Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Tout ce que vous ignorez sur Francis Ngannou. Francis Ngannou, né le 5 septembre 1986 à Batier, Cameroun, est un pratiquant camerounais d'arts martiaux, mixtes, MMA et boxeur. Arrivé en décembre 2015 à l'Ultimate Fighting Championship, UFC, plus grande organisation mondiale d'arts martiaux mixtes, il s'impose à six reprises avant la limite de temps sans ne jamais être défait. Cela lui vaut sa première chance de titre face à Stipe Myosic en janvier 2018 et son premier revers à l'UFC. Le combattant camerounais reprend alors sa course au titre avant d'enfin remporté cette ceinture en mars 2021 face au même adversaire. Après avoir défendu son titre face à son ancien partenaire d'entraînement, Cyril Gane, il quitte l'organisation en janvier 2023 pour un différent contractuel et abandonne par la même occasion son titre. En mai 2023, il s'engage avec la Professional Fighters League, PFL. En octobre 2023, pour son premier combat professionnel en boxe anglaise, il affronte Tyson Fury, le champion de la World Boxing Council, WABC, des poids lourds. Né le 5 septembre 1986 à Batier, au Cameroun, Francis Xavier Nganou vit une enfance très difficile. Il est élevé dans une extrême pauvreté, surtout après le divorce de ses parents. Il se retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement difficiles. Fan de boxe anglaise et, particulièrement de l'Américain Mike Tyson, le Camerounais veut alors devenir boxeur. Il débute tardivement la discipline à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est d'ailleurs avec l'intention de faire carrière qu'il émigre en France en 2013 parmi un flot de migrants à l'âge de 26 ans. Seul et sans argent, Francis Nganou vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est alors repéré par une association humanitaire nommée La Chorba qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution des repas au plus démuni. La salle d'art martiaux parisienne MMA Factory est d'ailleurs voisine de cette association et Francis Nganou espère alors pouvoir s'y entraîner. Présenté par le directeur de l'association à l'entraîneur principal et au cofondateur du club, Fernand Lopez, Francis Nganou impressionne par son physique et Fernand Lopez accepte de lui ouvrir les portes de sa salle gratuitement. Francis Nganou commence alors à s'y entraîner en arts martiaux mixtes. Début 2013-2015. Dès novembre 2013, Francis Nganou participe à un tournoi de pancrasse des poids lourds, soit les combattants pesant plus de 93 kg, 205 livres. Organisé par la promotion française Saint-Pourcent Fight Contenders. Lors du premier tour de ce tournoi, il s'impose face à Rachid Benzina par soumission avec une clé de bras dès le premier round. Il ne réussit cependant pas à s'imposer 15 jours plus tard lors de la finale de ce tournoi face à Zoumana VI et s'incline par décision unanime à la fin des deux reprises du combat. Francis Nganou devient ensuite champion poids de lourd du Saint-Pourcent Fight, un participant au tournoi pour la scène tour de cette catégorie. En Gagnant, le premier tour par KO et la finale par soumission Katagatame. Il remporte, après ce titre de aux autres affrontements dans des promotions en Suisse et au Bahreïn. Au cours de l'été 2015, il signe à l'Ultimate Fighting Championship, la plus importante organisation mondiale d'arts martiaux mixtes. Ultimate Fighting Championship 2015-2023. Début sans défaite 2015-2017. Francis Nganou fait ses débuts à l'UFC le 19 décembre 2015. Il fait alors face à un autre nouveau venu, le Brésilien Luis Henrique, lors de l'UFC en Fox 17. Francis Nganou envoie son adversaire au tapis au cours de la seconde reprise avec un uppercut du gauche avant d'enchaîner sur quelques coups supplémentaires pour remporter son premier combat à l'UFC par KO au deuxième round. Francis Nganou combatte ensuite un autre nouvel arrivant dans la promotion, l'Américain Curtis Blydez, le 10 avril 2016, lors de l'UFC Fight Night 86. Il défend bien les tentatives d'amener au sol de son adversaire et se montre dominant debout. Dans le second round, les coups répétés de Francis Nganou ouvrent une coupure au-dessus de l'œil droit de Blydez. Ce dernier continue le combat jusqu'au terme de cette reprise, mais les médecins ne l'autorisent pas à reprendre le combat. Le Camerounais remporte le combat par KO-technique au deuxième round. C'est encore une fois face à un nouveau combattant de l'organisation américaine, le serbe Bojan Mihajlovic, que Francis Nganou continue son parcours. Les deux hommes se rencontrent le 23 juillet 2016, lors de l'UFC on Fox Vingt. Il ne faut que 4.24 secondes au Camerounais pour remporter le combat par KO-technique en dominant encore les échanges debout. Pour son quatrième combat à l'UFC, Francis Nganou affronte l'Américain Anthony Hamilton, le 9 décembre 2016, en ce qu'on combat principal de l'UFC Fight Night 102. Contrairement à ses précédentes prestations, ses 7 fois s'y par soumission qui Francis Nganou s'imposait. Agrippé dans le dos, il bloquait les bras de son adversaire avec une clé articulaire pour le contrer et l'amener au sol. Cette manœuvre s'avère efficace et lui permet finalement d'obliger son opposant à abandonner dans le premier round une fois installé sur lui, en position genou sur l'estomac. Cette victoire lui offre aussi un premier bonus de performance de la soirée. Francis Nganou affronte ensuite le Biélorusse André Arlovski le 28 janvier 2017 lors de l'UFC on Fox Vingt-eux-trois. Le vétéran et ancien champion de l'UFC a alors enchaîné trois défaites consécutives lors de l'année 2016 et ne peut encore une fois résister à la puissance de frappe de Francis Nganou qui remporte alors la rencontre par Caio Technic, à peine plus d'une minute après le début de la première reprise. Cette victoire lui permet de se voir à nouveau décerner un bonus de performance de la soirée. Fin juin 2017, c'est face à un autre ancien champion des poids lourds de l'UFC, le Brésilien Junior Dos Santos, que Francis Nganou doit continuer son parcours dans un match prévu pour l'UFC 215 en septembre. Mais le 18 août 2017, le Brésilien est retiré du programme après la découverte d'une possible infraction aux règles de l'agence américaine anti d'OPAG, ou sa DA. L'UFC n'est trouvant aucun adversaire pour remplacer Junior Dos Santos, le match est simplement annulé. 1 mai 2017, Francis Nganou annonce quitter la France et rejoindre directement Las Vegas pour continuer sa préparation et son entraînement. La raison évoquée par l'intéressé est de pouvoir se montrer prêt pour le niveau supérieur. Le 2 décembre 2017, Francis Nganou affronte le néerlandais Alistair Overeem en second combat principal de l'UFC 218 et l'envoie au tapis des premiers round-down puissants uppercuts. Il devient alors le principal prétendant pour la sainteur des poids lourds d'être noué par l'Américaine Stipe Miocic. Première chance des titres est de Millet Dixiouit. Fort de son nouveau statut, il rencontre Stipe Miocic pour le titre, le 20 janvier 2018, en tête d'affiche de l'UFC 220 à Boston. Francis Nganou ne peut cependant imposer sa boxe et le champion réussit à contrôler les cinq reprises du combat grâce à sa lutte, réussissant à amener le Camerounais au sol à plusieurs reprises. Les juges donnent par conséquent la victoire par décision unanime à Stipe Miocic, 54-54-54. Après ce premier revers à l'UFC, il est programmé face à l'Américain Derek Lewis pour l'UFC 226 du 7 juillet 2018. Les deux athlètes se sont déjà invectivés depuis quelques temps, notamment sur les réseaux sociaux, et sont habitués à terminer leur combat avant la limite par KO ou TKO. Cependant, les spectateurs assistent ce soir là à un match décevant où chacun de combattants n'ose pas réellement s'engager. La victoire est finalement accordée à Lewis par décision unanime. 29-28, 29-28, 30-27. Ces deux défaites consécutives font chuter Francis Ngannou dans le classement de la promotion américaine. Il décide alors à ce moment de changer de camp d'entraînement et rejoint l'équipe américaine Extreme Couture. Ce départ met ainsi fin à sa collaboration avec Fernand Lopez au sein de la MMA Factory, après quelques tensions entre les deux hommes. Nouvelle course au titre 2018-2020. C'est en rencontrant à nouveau Curtis Blades en combat principal de l'UFC Fight Night 141 du 24 novembre 2018 à Pékin que Francis Ngannou a la possibilité de rebondir. Depuis sa défaite contre le Camerounais en avril 2016, Curtis Blades a réussi à engranger cinq victoires sans défaite dans la promotion, en éliminant notamment des athlètes importants, tels Mark Hunt ou Alistair Overeem. Francis Ngannou retrouve son efficacité en battant l'Américain en seulement 45 secondes dès la première reprise. Un puissant coup de poing descendant fait vaciller son adversaire et quelques coups supplémentaires lui suffisent à retrouver la victoire par chaos technique et obtenir un bonus de performance de la soirée. Le combattant Camerounais affronte ensuite un ancien champion des poids lourds de la promotion, Cain Velázquez, en tête d'affiche de la première soirée UFC diffusée sur la chaîne de télévision ESPN le 17 février 2019. Ce dernier fait son retour après son dernier combat en jouillette 2016 et des blessures liantes et loignées de la compétition jusqu'ici. Francis Ngannou n'a besoin que de 26 secondes pour écarter ce concurrent par KO l'envoyant au tapis sur une de ses premières combinaisons en boxe dont un coup de poing remontant. Un combat n'ayant pas pu se faire en 2017 devient finalement la prochaine étape de parcours de Francis Ngannou au sein de l'UFC. Un match face Junior Dos Santos est alors programmé pour l'UFC 239 en juillet 2019 avant d'être finalement décalé à la soirée UFC en ESPN 3 du 29 juin 2019 pour remplacer la tête d'affiche annulée. Cette fois encore, le Camerounais prend le dessus sur son adversaire lors des échanges en boxe pied-poing et sa puissance lui permet de remporter à nouveau la victoire dès la première reprise par KO technique en un peu plus d'une minute de combat. Cette victoire lui offre aussi un bonus de performance de la soirée. L'UFC programme ensuite un combat entre Francis Ngannou et Jair Zigno Rosenstreich pour le 28 mars 2020, ce dernier ayant clairement fait part son envie de rencontrer le Camerounès. Rosenstreich a réussi jusqu'ici à remporter ses quatre combats par KO ou TKO depuis ses débuts dans l'organisation. Même si sa dernière victoire face à Alistair Overeem s'est jouée dans les dernières secondes de la rencontre. Seulement, la pandémie de COVID-19 qui touche le monde repousse la confrontation à l'UFC 249 du 18 avril 2020. La date du gala est finalement encore décalée au 9 mai 2020. À nouveau, Francis Ngannou se défait très rapidement de son adversaire par KO. Il ne faut ainsi que 20 secondes aux combattants pour remporter la victoire et se voir décerner un bonus supplémentaire de performance de la soirée. Champion des poids lourds de l'UFC et départ 2021-2020-3. Fort de ses dernières victoires expéditives, Francis Ngannou rencontre à nouveau le champion des poids lourds, Stipe Miocic, lors de l'UFC 260 du 27 mars 2021, trois ans après leur première confrontation. Cette fois-ci, le Camerounais réussit à imposer son pied-point avec notamment de bons coups de pied bas et ne subit pas la lutte de son adversaire. Dans la deuxième reprise, Ngannou parvient à toucher durement du gauche l'Américain. Cela suffit alors à lui accorder la victoire par KO, il devient le nouveau champion des poisses lourds de l'UFC. Son combat est désigné performance de la soirée pour la sixième fois depuis son arrivée dans la promotion. L'UFC souhaite ensuite voir Francis Ngannou défendre son titre face à Derrick Lewis en août, mais le nouveau champion réclame plus de temps pour préparer ce combat. L'organisation américaine décide donc d'instaurer un titre intérimaire moins de six mois après le tournement d'un nouveau champion décerné au vainqueur du match entre Lewis et Cyril Gane à l'UFC 265 du 7 août 2021. Cette décision ne manque alors pas d'étonner l'équipe du Camerounais ainsi que de nombreux observateurs. À cette occasion, Cyril Gane, son ancien partenaire d'entraînement au sein de l'équipe MMA Factory, remporte cette nouvelle ceinture. Pour sa première défense du titre, Francis Ngannou rencontre Cyril Gane lors de l'UFC 270 le 22 janvier 2022. En fonction du résultat, ce match peut alors être le dernier de son contrat avec l'UFC. Avant cette rencontre, des différences sur la négociation d'un nouvel accord contribuent à des relations publiques tendues entre la promotion d'un côté et de l'autre, le combattant et son agent, Markel Martin. Lors des deux premiers rounds du combat, le français se montre à son avantage en exceptionnel les coups de Francis Ngannou. Ce dernier reprend ensuite le dessus, notamment au sol, et s'impose sur décision unanime. 48-47, 49-46, 48-47. Il conserve ainsi son titre. Francis Ngannou aurait participé à ce dernier combat avec une blessure au genou et se fait opérer du ligament croisé antérieur et ligament collatéral tibial en mars 2022. Fin 2022, les rumeurs enflent sur un possible prochain match de Francis Ngannou face à l'ancien champion dominant des poids mi-lourds de l'UFC, John Jones pour l'UFC, 285 en mars 2023. Ce dernier est en retrait de la compétition depuis 2020 pour préparer sa montée dans la catégorie des poids lourds. En janvier 2023, suite à refus de l'UFC de satisfaire ses demandes, le combatant Camerones ne renouvelle pas son contrat et quitte l'organisation américaine, laissant ainsi la ceinture vacante. Après son départ, il annonce souhaiter démarrer une carrière en boxe anglaise et vouloir affronter Tyson Fury et Deontay Wilder, ligue des combattants professionnels depuis 2023. Le 16 mai 2023, Francis Ngannou s'engage avec la Professional Fighters League, PFL. Avec ce contrat, il combattra dans la division Super Fight et deviendra également le président de la division africaine du PFL. La Super Fight est une nouvelle division où les combattants se partageront 50 % des recettes des pay-per-views. Au New York Times, il raconte « Disons simplement que mon accord avec la PFL est supérieur à ce que n'importe qui d'autre m'a offert. » Cet arrivé a lieu quelques jours après celle de Cédric Doumbé, un autre combattant franco-camerounais. Son entraîneur, D. Way Cooper, affirme que Francis Ngannou combattra avant la fin de l'année 2023. Il va se battre cette année. C'est certain. Vous verrez Francis performer dès cette année. Affirme que Francis Ngannou combattra avant la fin de l'année 2023. Il va se battre cette année. C'est certain. Vous verrez Francis performer dès cette année. Battle of the Baddest. Ngannou vs Fury. Le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury est annoncé par l'ISPN pour le 28 octobre 2023 en Arabie saoudite. Le 28 octobre 2023, Francis Ngannou affronte le britannique Tyson Fury à la Kingdom Arena de Riyadh, la capitale du royaume saoudien. Le combat, surnommé « Battle of the Baddest », se solde par une décision partagée 95-40-14, 96-40-13, 94-45, en faveur du britannique, le champion de la World Boxing Council, WBC, des poids lourds. Francis Ngannou, ancien champion de la catégorie des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship, UFC, et nouveau venu dans le monde de la boxe, impressionne en envoyant le Gypsy King au sol dans la troisième reprise, bien que les experts du monde de la boxe voyaient l'ancien champion d'art martiaux Mixtus, MMA, ne pas faire le poids. « Peut-être mon combat le plus dur des dix dernières années », lâche Tyson Fury à la fin du combat. À l'issue du combat, le Camerounais raconte « Je n'ai pas gagné ce soir. Je suis une bête blessée mais pas abattue. Je suis prêt à combattre n'importe quand et je suis sûr que je vais m'améliorer. C'était mon premier combat de boxe. Je vais travailler encore et revenir avec un peu plus de sensations et de connaissances. Maintenant que je sais que je peux le faire, tenez-vous prêts. » La performance de Francis Ngannou en boxe, entraînée par Mike Tyson pour ce combat, pourrait susciter l'intérêt d'autres organisateurs. Ce combat a été un moment mémorable dans le monde du sport, mettant en lumière la capacité des athlètes de disciplines différentes à s'affronter et à captiver un public mondial. De nombreuses célébrités comme Cristiano Ronaldo, Eminem, Conor McGregor, Evander Holyfield, Manny Pacquiao ou encore Larry Holmes Assisten au combat. En 2019, Francis Ngannou ouvre une fondation à son nom, organisation à but non lucratif, ayant pour but de fournir aux enfants du Cameroun les compétences nécessaires pour élargir leurs horizons et réaliser leurs rêves. La fondation ouvre la première salle de sport entièrement équipée au Cameroun, offrant un endroit pour s'entraîner à de nombreux sports de combat. Sous-titrage ST' 501